Bonjour à tous, c'est Laurent Frédéric Bollet et je vous retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Un podcast, je vous le rappelle, accessible sur le site www.afterlap.com mais aussi toutes les plateformes usuelles de podcasting et sur la chaîne YouTube l'Afterlap. Alors aujourd'hui c'est un numéro vraiment spécial que je vous propose. J'ai en effet retrouvé récemment dans mes archives personnelles une interview que j'avais réalisé en 1996 avec Gérard Kronbach. Honnêtement je ne résiste pas à cette tentation de vous offrir cette possibilité de réécouter le fameux « j'habit » comme on le surnommait 15 ans après sa mort. Pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui seraient trop jeunes, il faut savoir que Gérard Kronbach, plus encore que nos amis Johnny Reeve, José Rosensky, Renaud de la Borderie ou Jean-Louis Moncet, c'était le pape des journalistes de sport automobile. On le connaît tous de vue car il apparaît régulièrement dessiné dans Michel Vaillant avec son béret écossais, ses grosses lunettes, sa pipe et c'était vraiment un personnage, alors ça c'est sûr, hors du commun. Il avait assisté à son premier Grand Prix en 1948, figurez-vous, avant même la création du championnat du monde de la formule numéro 1, comme on disait à l'époque. C'était un intime de Jim Clark, un ami de Colin Chapman, il a assisté à plus de 500 Grands Prix, il parlait en tête à tête avec Bernie Eccleston ou Bill France Senior, il connaissait tout sur tout en matière de mécanique ou d'information de l'intérieur, bref, le fondateur aussi du magazine Sport Auto, il ne faut pas l'oublier, était vraiment une autorité suprême, un mentor un peu légendaire pour le jeune journaliste sportif que j'étais. Alors j'ai évidemment croisé Jaby à de nombreuses reprises dans les années 90, j'étais à France 2, vous le savez, il a toujours été très sympa avec moi d'ailleurs et je me souviens donc de cette interview que je vais vous faire écouter. J'avais été chez lui à la fin du mois d'août 1996, le jeudi 29 très précisément, juste après le Grand Prix de Belgique. C'est Michael Schumacher qui avait remporté ce Grand Prix, mais avec sa deuxième place à l'arrivée, Jacques Villeneuve revenait alors à 13 points seulement au championnat de son coéquipier Damonil, classé seulement 5ème Aspa. Et comme il restait encore 3 Grands Prix à disputer en cette saison 96, eh bien tout était encore possible entre les deux pilotes Williams-Renaud. Et si j'avais sollicité Gérard, c'était aussi parce que Damonil était bien le fils de Grahamil, ça c'est sûr, et Jacques Villeneuve celui de Gilles Villeneuve. Et j'étais persuadé qu'il y avait des choses intéressantes à obtenir de la bouche de Jaby par rapport à cette filiation, par rapport au père qu'il avait bien connu et par rapport à cette deuxième génération de pilotes, fils de champions et champions eux-mêmes. Bon voilà, je crois qu'il est maintenant temps de vous laisser réécouter Gérard Combach après cette petite introduction que je viens de vous faire. L'entretien avait eu lieu dans sa maison Duison-Longueville, dans l'Essonne, une maison, je m'en souviens, baptisée Brandsatch, ça ne s'invente pas, je revois d'ailleurs encore le portail. Allez, donc un petit retour dans le passé, Gérard Combach dans l'afterlap. Grahamil, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir comme ça à première heure ? Eh bien, au départ c'était un ami, un ami de longue date, je l'ai connu à l'époque où il était mécanicien. Et j'ai vu l'évolution de sa carrière et il y a une certaine ressemblance à celle de Damone. Pour commencer, Graham a débuté tard. Vous savez qu'il n'avait pas de permis de conduire jusqu'à l'âge de 24 ans. Il est allé un jour s'acheter une voiture, il n'avait pas de permis de conduire. Il s'est assis dedans, il l'a ramené chez lui et il a appris à conduire dessus. Damone, lui, c'est la course qu'il a commencée tard, puisque actuellement, il a une carrière qui n'est pas longue, alors que malheureusement, il est à mi-chemin des 40 ans, qui est un petit peu le coup près pour un coureur automobile. Et en ce qui concerne Damone, ça tient principalement à une chose, c'est que son père, je crois, l'aimait beaucoup, mais n'a pas été très très gentil avec lui, parce que c'est un type qui avait énormément d'activité en dehors de la course. Il était sollicité sans arrêt. Et Damone a beaucoup souffert de ne pas voir beaucoup son père. Il ne l'a pas vu grandir, en quelque sorte. Mais Graham s'en rendait compte ? Non, pas du tout, parce qu'il l'adorait. Mais le résultat en est qu'à la mort de son père, Damone, qui manifestement, dans les gènes, il a tout ce qu'il faut pour être un grand pilote, il n'a absolument pas voulu courir en voiture. Et il a perdu quelques années à moto. Et c'est l'influence de sa mère, c'est sa mère qui a fait des pieds et des mains pour qu'il aille sur quatre roues, parce qu'à moto, elle avait peur qu'il se casse la figure. Parce que c'est beaucoup plus dangereux que la voiture. Ce qui est étonnant, c'est qu'il s'éloigne, donc peut-être a priori du chemin du père, si j'ose dire, mais le fait est que quand il y arrive, cette fois à son tour, il prend le même casque, etc. C'est un peu à rebours. C'est un peu l'influence de sa mère. Sa mère l'a beaucoup aidé à ses débuts. Et je crois que c'est elle qui a insisté pour qu'il prenne les couleurs. C'était un petit peu le rebelle au début. Et puis, instinctivement, il en voulait un peu à son père de s'être tué dans des conditions ridicules, parce que c'est une faute de pilotage catastrophique qui a été la ruine de la famille. Parce qu'il vivait dans une superbe maison, d'ailleurs à quelques centaines de mètres de l'endroit où son avion s'est écrasé. S'est écrasé sur le toit de son club de golf. Oui, il allait à pied. Et je pense qu'il en a voulu un petit peu à son père d'avoir compromis ainsi l'avenir de toute la famille pour cette erreur. Il voulait absolument rentrer le soir, parce qu'il y avait un bal ce soir-là, le bal des mécaniciens, la grande soirée du club des mécaniciens de course. Graham de Haidt, l'autre donneur et tout. Il voulait absolument rentrer. Et ces mécanos aussi, bien sûr, eux aussi ont participé à leur fin, puisque ces mécaniciens se sont tués avec lui. C'est eux qui lui disaient, Graham, on veut absolument rentrer, alors que la météo lui disait, détournez-vous, allez vous poser à 300 kilomètres de là. Est-ce que vous trouvez que Damon ressemble à Graham ? D'un seul point de vue, je dirais... Il a un petit peu l'humour de son père, mais sans en avoir la présence. Et il a une chose aussi, c'est qu'au début, Graham n'était pas particulièrement doué. Mais il a travaillé, c'était un travailleur acharné. Et il a travaillé énormément pour s'améliorer. En particulier, il a essayé d'améliorer sa concentration. Il a fait des fautes de concentration au début de sa carrière. Il lui arrivait de perdre le contrôle de la voiture dans le dernier tour, des choses comme ça. Et je pense que... Ça, je ne critique pas la concentration de Damon, mais je pense que Damon n'est pas un type hyper doué au départ, mais c'est un hyper bûcheur. Et il a réussi à arriver là où il en est un peu contre le sentiment, je dois dire que je ne connais pas grand monde, qui ait misé sur la carrière de Damon à ses débuts. C'est ce que j'allais vous dire. Il a même été carrément décrié à un moment donné. On a l'impression qu'on fait toujours un petit peu la fine bouche devant ses performances. C'est injuste ou pas, selon vous ? Eh bien, il est certain qu'en fin de saison, il y a deux ans, il avait été absolument exceptionnel. Il a fait une course au Japon merveilleuse et après à Delaïde, quand il a poussé Chomachar à la faute, c'était une course fantastique. Alors on a pensé que l'année dernière, il allait se... Il allait... Et puis, l'année dernière, il faut bien dire qu'il a fait une mauvaise saison. Et il y a un trait de Damon qu'il faudrait qu'il corrige. C'est que quand il fait une erreur, eh bien après, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. On fait une erreur, après il y a tout qui se casse la gueule par derrière. Il fait un tête à queue, après on peut être presque sûr qu'il en fera un autre. Et ça, c'est actuellement, je crois que c'est son gros point faible. En ce qui concerne le caractère, Damon n'a pas le charisme de son père. Ça, c'est clair. Mais en revanche, il a un sens de l'humour qui rappelle beaucoup son père. Cela étant, moi, quand je lis un petit peu des petits trucs sur Graham, on a l'impression que c'est un peu un joyeux de riz, sans vouloir être vexant. C'était un joyeux de riz, mais aussi c'était un peu une façade qu'il se donnait pour être très apprécié de son audience. C'était, vous savez qu'en Angleterre, au mois de novembre-décembre, tous les automobiles clubs font une soirée annuelle. Et à la fin du dîner, on invite un autre donneur à venir faire un discours. et Graham était en grande demande pour les discours parce qu'il était le roi des discours d'après-dîner. Les gens se tordent de rire. Moi, j'en ai entendu quelques-uns, il était vraiment fantastique. Damon, lui, il ne peut pas faire de tort de rire les gens pendant un quart d'heure. Mais au moment où on s'y attend le moins, d'un seul coup, il sort quelque chose, c'est formidable. C'est vrai que moi, je... Dans les conférences de presse, il est très fort pour ça. C'est vrai qu'il a un humour, effectivement, qui est assez... Enfin, sans rire quelque part. On ne s'y attend pas. Il y a une vie, manifestement, qui s'est choisie plus mesurée, plus équilibrée. En tout cas, c'est ce qu'il a d'une famille. Il en parle souvent. C'est important. Est-ce que ça vous semble quelque chose de bien ou est-ce que ce n'est pas finalement une petite faiblesse de nos jours, ce côté où la compétition est exacerbée ? Je pense que non. Je ne pense pas que ce soit une faiblesse parce que je pense que la pression morale, la pression que subissent les coureurs est telle qu'ils ont besoin de se ressourcer, ils ont besoin d'avoir une famille. C'est très, très nécessaire. Et alors, le drame d'Emmen, c'est que son premier fils est mongolien. Heureusement, léger, léger. Mais néanmoins, ça a été pour lui quelque chose de très, très dur. Et ça explique aussi son attachement à la famille parce qu'il adore ce fils comme sa femme. Ils adorent cet enfant qui est adorable, qui est gentil comme tout. D'ailleurs, il milite, je crois, président d'une ligue pour les enfants trisomiques, je crois qu'on appelle ça. Je pense qu'il a besoin justement de ça parce que la pression qu'il subit pendant la saison qui est très longue parce qu'on ne se rend pas compte, mais à peine ils ont terminé, vous voyez, le Grand Prix de Belgique vient de se terminer dimanche. Eh bien, ils ont presque tous tourné mardi, mercredi, jeudi. Et ils retourneront encore lundi, mardi avant de partir à Monza la semaine prochaine. Ils sont tout le temps, tout le temps dans leur voiture et chaque fois, il faut faire les temps meilleurs que les autres parce que sinon, ça fait mauvaise impression et l'autre prend un avantage psychologique s'il a réussi à être plus vite que vous dans une séance de 7. Sur l'étant, vous l'aimez bien ? Oui. Est-ce que vous avez même un petit faible pour lui ? Oui, bien sûr, puisque c'est le fils de mon copain. Donc, vous revendiquez la subjectivité aussi ? Bien sûr, absolument. Mais les journalistes, c'est bien connu, ils sont de mauvaise foi. On est bien d'accord. Alors, Gilles Villeneuve, est-ce que c'était votre ami ? Est-ce que vous l'avez bien connu ? Non, je l'ai bien connu, mais ce n'était pas mon ami pour une bonne et simple raison. C'est que ça s'est passé quand même pas mal d'années après et que nous n'étions plus de la même génération. Alors, je le connaissais, je lui parlais, on se parlait, je l'aimais bien, mais je n'avais pas les relations que je pouvais avoir avec Graham qui avait un an de plus que moi. On a quand même le sentiment qu'on lui a pardonné beaucoup. C'est-à-dire que je veux dire, maintenant, sa carrière serait peut-être, on le montrerait peut-être du doigt en disant c'est vraiment pas quelqu'un de fiable, un peu tout fou. Une terre moderne serait peut-être qu'il a... Je dois dire que personnellement, c'est ce que je lui reprochais et c'est pour ça que je ne le considère pas comme l'un des grands parmi les grands. Je pense qu'il avait une approche un peu trop folle. Il n'avait pas les pieds par terre. Et d'ailleurs, malheureusement, il l'a payé de sa vie parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'est tué dans le tour suivant celui où il était censé avoir fait son temps et celui où ses pneus étaient fichus. Donc, il aurait dû ralentir et rentrer au ralenti. Maintenant, il a continué à attaquer avec des pneus qui n'étaient pas bons et c'est là où il a eu cette collision malheureuse avec Jochen Maas. C'est dommage, mais il était comme ça. Il était sans arrêt à fond. Il a fait de ces choses avec son hélicoptère mais qui sont à faire dresser les cheveux sur la tête. Ah oui, il n'y avait pas que sur la route. Ah non, avec son hélicoptère, il y avait Walter Wolf qui était le propriétaire d'Acurie qui habitait un appartement à Monaco sur le front de mer. Alors, il s'amusait à arriver avec son hélicoptère avant de piquer et il arrivait et il arrêtait son hélicoptère à 30 centimètres des fenêtres de Walter. Il aurait suffi de pas grand-chose. D'accord. Alors, son fils, là, en revanche, ça a l'air d'être tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il a hérité de son père le contrôle de la voiture. Il est très, très bon. Mais peut-être pas de la même façon. C'est-à-dire que Villeneuve était très bon sur les circuits tourmentés. Jacques, pas tellement. Son gros truc, c'est les grandes courbes. Alors, on a eu la Hongrie où il a réussi à faire un truc formidable sur un circuit qui, a priori, ne lui convenait pas du tout. Mais il en convenait lui-même. Il disait qu'il ne comprenait pas comment il marchait aussi bien sur ce circuit. Il avait trouvé le rythme. Mais regardez à Spa, qui est quand même le circuit pilote de la saison par excellence, avec peut-être Suzuka, il a été impérial. Impérial. Alors, moi, quand j'ai l'intérêt, il m'a dit « C'est normal, je suis payé pour, je suis pilote professionnel, je dois être bon si on m'engage. » Bon, est-ce qu'il ne vous a quand même pas épaté ? Parce qu'après tout, on ne lui en demandait peut-être même pas autant, d'ailleurs. Il est arrivé avec un préjugé défavorable qui s'appelle Michael Andretti. Michael Andretti est venu en Europe étant à l'époque la vedette des courses Indie et il a fait une saison minable. D'ailleurs, on l'a remercié avant la fin. Mais il ne faut pas oublier que la situation est totalement différente. C'est-à-dire que Michael Andretti, c'est le vrai Américain qui vit à l'Américaine et il est venu en Europe, il ne s'y est pas plus, il prenait le Concorde après chaque course pour rentrer chez lui et ça tient aussi au fait que sa femme, alors là, c'est encore pire, elle est, en Amérique, elle est la reine des paddocks, la reine de l'élégance des paddocks. Quand elle est arrivée en Europe, elle était fringuée, c'était quelque chose de catastrophique et les gens carrément riaient en la voyant et elle s'en est rendue compte et elle a détesté l'Europe. Alors que Jacques, bon, il est Canadien, il se sent, pardon, Québécois, il se sent Québécois mais, il faut bien dire une chose, c'est qu'il a été élevé en Europe, il a été élevé dans un collège à Villars en Suisse, de sorte que il parle parfaitement le français, l'anglais, l'italien, un petit peu de japonais aussi puisqu'il a été courir quelques années au Japon, il est beaucoup plus à l'aise en Europe et ça, ça lui a permis de s'exprimer alors que Michael valait mieux que ce qu'il nous a montré, indiscutablement. Mais alors, quand William s'est fait venir Villeneuve, on a pensé que ça risquait de faire un truc à l'Andretti mais, au cours des essais hivernaux, tout de suite, on a su qu'il faisait des tancans. Tout de suite, il a montré qu'il était très, très bon. Alors, lui, la quête du père, si j'ose dire, elle n'existe pas. Non, non, mais c'est exactement la même chose que Damon. Il refuse pris son père. Il en parle quand même souvent, Damon, malgré tout. Oui, mais il l'a longtemps refusé. Toute sa période moto, c'était pour faire un pied de nez à son père. Moi, je suis à moto. Lui, il refuse son père mais je ne sais pas si... Il y a deux choses. D'une part, j'ai su par Jody Schechter qui était le coéquipier de Gilles, je disais, c'est bizarre mais il n'était pas gentil avec son fils. Il le traitait et un jour, il lui a demandé pourquoi. Il lui a dit, dans ce métier, si je me casse la gueule, il faut qu'il apprenne à se passer de moi. De sorte que volontairement, il était... Il se retirait un peu des rapports d'affection qu'il peut y avoir entre un père et un fils pour éviter, effectivement, ce qui s'est passé. Alors, il y a... Donc, c'est un rapprochement entre les deux. Et puis, il y a aussi la famille. Oui. Je ne sais pas dans quelle mesure il ne fait pas ça volontairement pour ne pas se rapprocher de la famille parce qu'il y a son oncle, Jacques, avec lequel il y a eu un petit échange à Montréal lors du Grand Prix. Je crois que... Il ne s'aime pas beaucoup et je pense que c'est un petit peu adressé à son oncle Jacques. Mais maintenant, après tout, il y a par-dessus tout le fait qu'il veut réussir. D'abord, il veut être champion du monde, ce que son père n'a jamais été. Il veut réussir et il veut que la réussite soit la sienne et non pas la réussite du fils du père. En tout cas, cette équipe de la seconde génération, puisque là, c'est vraiment totalement le cas, vous trouvez ça émouvant ou finalement, c'est dommage quelque part qu'on retrouve toujours les mêmes noms que les fils et les mêmes dessins que leur père ? C'est le fonds de commerce du père. Ils ont repris le fonds de commerce du père. Il est certain que d'avoir un père qui est une grande vedette du sport automobile, ça permet beaucoup de choses. Regardez Ralph Schumacher, il est que le frère, il n'a pas fait des prodiges dans les formules inférieures, et bien maintenant, on le met dans une Formule 1 et il a des sponsors qui se bousculent pour le faire courir en Formule 1 parce qu'il a le nom de Schumacher. C'est le côté médiatique. Il est certain que le nom de Damanil était plus porteur que celui de Marc Blondelg avec lequel il était quelque peu en concurrence. Tous les deux disent quand même qu'au début, certes, il y a une facilité pour avoir peut-être des sponsors, il y a un nom, effectivement, mais en même temps, la pression est sur eux beaucoup plus importante puisqu'on attend... Oui, et la pression est plus importante simplement parce qu'ils sont dans un... ils sont dans un... peut-être un niveau qu'ils ne méritent pas tout à fait au départ. Et c'est à eux de montrer qu'ils y sont. Mais ils ont en tout cas la chance d'être parvenus tout de suite à ce niveau. Il y a des pilotes qui potentiellement sont peut-être aussi bons qu'eux, qui n'y arriveront jamais parce que médiatiquement, ils n'arriveront pas à décrocher les sponsors qui sont nécessaires pour les débuts parce que si vous faites le compte de tout ce que coûte une saison en formule Renault ou en formule Ford ou d'une ou deux saisons après ou trois en formule 3000, tout ça, c'est financé à fond perdu parce que les retombées médiatiques sont minimes. de sorte qu'il y a beaucoup de jeunes pilotes qui sont potentiellement extrêmement doués, qui ne sont peut-être pas aussi doués pour aller chercher les sponsors et puis qui n'ont peut-être pas eu la chance ou qui viennent peut-être d'un pays qui n'est pas intéressé et puis résultat, ils n'arriveront jamais au niveau où ils pourront prouver leur grande classe. Au niveau caractère, Damone sort un peu de l'ordinaire par son âge, cette vie de famille, ce côté... Bon, Jacques, c'est aussi un petit peu la même chose, on a l'impression par une sorte de franc-parler, de personnalité qui est peut-être... Oui, sa façon de s'habiller, sa vie de grange, il est... Je crois que c'est un type qui a une très forte personnalité et qui ne veut pas qu'on lui en impose. Il a décidé qu'il voulait vivre comme ça, s'habiller comme ça, et bien il le fait. Personne ne peut lui dire habite-toi autrement, vis différemment. Non, c'est sa vie, il la vit lui-même. Personne ne doit interférer là-dedans. Vous, ça ne vous déplaît pas ? Non, non, il est très sympathique. Je pense... Qu'est-ce que vous avez comme... Parce que vous, j'imagine qu'il ne vous connaît pas spécialement. Non, il ne me connaît pas du tout. Vous l'avez déjà un petit peu parlé avec lui ? Dans le cadre d'une conférence de presse, vous avez nos jours, c'est ça. Il faut être très... Il faut demander un rendez-vous particulier si vous voulez faire une interview. Comme je n'avais pas l'occasion de le faire, je n'ai jamais demandé un rendez-vous particulier. J'aurais pu le faire, mais c'est tout. Mais non, je le trouve très sympathique et je le trouve aussi très, très, très prometteur. Oui. Parce que c'est sa première saison en Formule 1. D'accord, il a appris les voitures puissantes dans ses deux saisons Innanapolis, mais Innanapolis est quand même un niveau beaucoup plus faible que le niveau de la Formule 1. Et alors là, il est vraiment parmi les gros bras. Et d'accord, il a la meilleure voiture. Ça, c'est clair. Et on a vu l'année dernière ce qu'a fait Coulthard dans cette voiture. Maintenant, le pauvre Coulthard, bon, il a fait un beau début de course en Belgique dimanche dernier, mais à part ça, il n'a pas marqué beaucoup de points cette année. De sorte que ça l'aide et c'est un atout de débuter tout de suite dans une bonne voiture parce que ça permet de se battre en tête, ça fait mûrir, ça fait évoluer le pilotage beaucoup plus vite. Moi, au début de saison, quand on a eu des images des premiers saisons, on avait l'impression que Franck Williams lui-même n'avait pas trouvé un fils spirituel, mais il regardait Villeneuve d'un oeil un petit peu spécial. Et maintenant, on a l'impression qu'au contraire, c'est le patron qui a repris le dessus. Est-ce que vous avez eu ce sentiment ? Je pense que Franck a pris Villeneuve beaucoup parce que c'est Bernie Ecclestone qui le lui a demandé. Pour les questions de retombées télévisuelles, il fallait absolument qu'il y ait un Canadien parce qu'un Canadien c'est proche d'un Américain et qu'il faut qu'il y ait un Américain pour vendre le film, enfin la retransmission aux chaînes américaines. Et je pense que Franck il était sur un nuage parce qu'il l'a pris, il fallait bien qu'il le prenne. Bernie lui a presque forcé la main. Et il s'est aperçu que ce qu'il avait fait un peu à contre-coeur parce qu'on le lui avait demandé, c'était en train de payer des dividendes énormes. Et je pense que dans son fort intérieur maintenant, il est très, très accroché, il va se battre pour conserver Gilles Villeneuve dans son équipe. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. C'est l'erreur typique que peut faire un journaliste. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier. Il y en a beaucoup qui disent Gilles encore. C'est affreux. Heureusement qu'il y a des correcteurs. La voix donc de Gérard Kronbach dans l'afterlap, le podcast du sport auto tel qu'il s'était exprimé à mon micro le 29 août 1996 alors qu'il était âgé de 67 ans à l'époque. Jaby qui nous a quitté le 18 novembre 2005 et que personne évidemment dans le sport auto n'a oublié. Je vous dis juste que j'en avais profité pour poser d'autres questions à Jaby ce jour-là sur la Formule 1 en général et son évolution moderne. Eh bien, cet autre entretien, vous pouvez le retrouver dans l'afterlap mais en épisode bonus réservé aux contributeurs officiels du podcast du sport auto. Rendez-vous sur www.patreon.com slash afterlap et vous verrez si vous en avez envie bien évidemment, il y a différents niveaux de souscription et donc des bonus exclusifs. Allez, on se quitte là, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'afterlap, le podcast du sport auto. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501